allez salut dans l'ensemble on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 18 intitulé concaténez plusieurs vecteurs dans le logiciel rsido avant d'attaquer le tuto 18 rassurez vous vraiment d'avoir suivi cette suite logique du tuto 1 ou tuto 17 c'est à dire tuto 1 télécharger installé logiciel rsido le tuto 17 créer un vecteur dans le logiciel rsido en générant des séries de normes vouloir briser la suite de cette formation il ne serait pas du tout évident pour vous de comprendre le tuto du jour si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube il n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pourquoi pas partager les liens avec vos proches ou des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistiques plus particulièrement avec le logiciel rsido comme problème du jour aujourd'hui concaténer plusieurs vecteurs avec le logiciel rsido auparavant on avait vu avec une variable comment concaténer les chaînes de caractères c'est presque le même principe ici mais la seule différence est que souvenez-vous que un vecteur est un ensemble d'éléments de même type donc nous ne pourrons concaténer que des éléments de même type soit supposons par exemple l'exemple que je vais appuyer ici j'ai des éléments numériques et des éléments logiques je ne peux pas du tout concaténer ceci et si vous vous souvenez pas sa définition la concatination c'était de coller des lignes de chine de caractère bout à bout c'était ça sa définition donc je vous donne l'aperçu de cela ici regardez j'ai déclaré ici un vecteur de 2 un vecteur numérique allant de 1 à 3 et un vecteur aussi des chaînes de caractères il a essayé de concaténer les deux mais ignorez cette ligne de code qui est là je développerai cela plus tard mais plutôt le retour qui est là vous voyez c'est vraiment des codes et ça ce n'est pas du tout faisable donc ce qu'on aurait dû faire plus tôt on va utiliser une fonction et voici cette fonction va nous permettre de faire la concatination c'est la fonction c'est celle-là nous permettra de faire la concatination je vous montre l'aperçu j'ai concatené ici des éléments de type numérique 1 2 3 ce qui est là des éléments de chine de caractère a b c et j'ai fait appel à un vecteur cette fois ci que j'ai généré ici d'essayer de suite de 1 à 17 puis un vecteur 1 en faisant appel à la fonction répit j'ai répété l'élément numérique ici huit deux fois et je fais appel de nouveau à un autre vecteur puis en concaté maintenant ici le vecteur tout simplement qui est là puis le vecteur aussi un le contenu de ceci en affichant la valeur du vecteur que j'ai créé vous voyez ici de 1 à 7 ça c'est l'élément du vecteur que vous voyez ici huit répété deux fois c'est l'élément du vecteur donc on va voir tout cela en pratique ce n'est pas si compliqué je fasse qu'on avait vu dans l'autre titre en faisant contrôler pour balayer tout cela je dis je concatène je fais pour concaténer je appelle la fonction c'est comme le navi j'ai défini cela il veut concaté n'est quel type d'élément des éléments numériques donc j'ai dit vous voyez de l'âge et 3 je valide cela sur l'entrée vous voyez ici c'est qu'ils sortent des éléments de type numérique maintenant je dis que je veux concaténer cette fois-ci les chaînes des caractères donc j'ouvre ici les côtes j'ai dit ici acacia puis je mets encore ici virgule j'ouvre encore les côtes ici je mets ici tutoriel voici et je valide ici sur l'entrée vous voyez les deux éléments là sont concaténés maintenant cette fois ci nous allons essayer d'avancer de plus dans la concaténation plutôt en utilisant un vecteur je fais appel à un vecteur en déclarant et j'essaie de l'assigner je dis vecteur 1 et je l'assigne cette fois ci une série de suite de 1 à 7 je valide cela par entrée et j'appelle aussi un autre vecteur de type 2 un autre vecteur de type 2 comme nomination le nom j'essaie de l'assigner cette fois ci en faisant appel à la fonction séquence c'est à dire séquentiel qu'on a vu précédemment j'ai dit fonction séquence je veux prendre une séquence de quel niveau c'est à dire de 8 à 10 mais cette fois ci de combien de pas d'un pas et je valide cela je tape sur entrée maintenant je crée un nouveau vecteur encore que je vais appeler vecteur cette fois ci tout court j'essaie de l'assigner mais en concatenant cette fois ci je fais appel à la fonction c il dit que je veux concatener le vecteur 1 que vous voyez ici je valide cela avec le vecteur aussi 2 qu'on va me présenter ici je valide cela je tape directement entrée pour voir le contenu du vecteur que je viens de créer je tape cela je valide ici vecteur dès que je valide sur entrée vous voyez le résultat que j'ai obtenu ici comme retour de 1 jusqu'à 7 ici regardez ça pour moi dès que vous regardez la valeur de ceci cette fois-ci regardez j'ai ici de 1 à 7 regardez de 1 à 7 encore de 1 à 7 de 1 à 7 donc j'ai concatené deux fois le contenu du vecteur 1 et si je peux encore concatené le vecteur 1 avec le vecteur 2 cette fois ci je reprends la même ligne de code mais en changeant seulement le nom des vecteurs au lieu de vecteur un vecteur 1 je mets ici vecteur 2 je valide et j'essaie de lire cette fois ci tout simplement la valeur du vecteur que je viens de créer regardez de 1 à 7 ici ça c'est le contenu du vecteur 1 que vous voyez ici maintenant 8 9 10 ça c'est la séquence du vecteur 2 que je viens de créer si tout récemment d'un pas vous avez vu comment concatené donc c'est très facile aussi à utiliser nous avons vu comment utiliser comment utiliser la fonction vecteur nous avons vu comment utiliser une série de nombres qu'on peut générer en utilisant la fonction répit séquence aujourd'hui nous avons vu comment concatené voici principalement les trois méthodes qui peut vous aider pour créer un vecteur en renouissant tout ceci deviendrait espère vraiment un expert un vecteur mais je vous conseille vraiment de tout faire de maîtriser les trois types de création d'un vecteur parce que les vecteurs sont présents partout dans le logiciel est sud vous verrez par la suite dès qu'on évolue seulement il ya je vois un vecteur je veux vous le montrer mais il est présent partout partout donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir si ce tutoriel vous a apporté quelques informations utiles où vous avez trouvé quelque chose d'un instructeur n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube activer la cloche notification pour recevoir les nouvelles informations concernant cette playlist de la formation et voire même partager le lien avec vos proches qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistiques donc sur ce je vous quitte à la prochaine allez ciao